... Merci de votre fidélité à Espace TV. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, un garçon vient doter la vie d'un de ses camarades, à Mamo, et le petit garçon a fait usage d'armes à feu. Les faits se sont déroulés, encore une fois, à Mamo, la semaine dernière. Vous entendrez le procureur près de TPI dans cette édition. Le monde de la culture en deuil, l'un des ambassadeurs de la mode guinéenne. Le styliste Alfao a tiré sa révérence l'en vivant de juin à des suites de maladies. Au-delà d'être styliste, il était formateur de mannequins et l'initiateur du Festival international de la mode en Guinée. Bienvenue à tous au 20h. Un petit garçon en classe de 6e année a tué son ami de même âge avec une arme à feu. Le drame s'est produit vendredi dernier dans la sous-préfecture de Tegerea, précisément à Bendougou-Kollé, dans Mamo. Les précisions du procureur de la République près de TPI. Selon les renseignements qu'on a requis auprès de M. Sanoussi Sako, âgé de 6 ans, il est le principal suspect, il déclare que le défunt, c'est-à-dire Saekou Omar Bari, âgé de 6 ans, il s'est trouvé au champ, en train justement de surveiller l'arachide. Alors, c'est ainsi que lui, il a pris le fusil calibre 12 qui était accroché et il a également pris les munitions dans l'intention d'aller chasser les oiseaux qui picoraient les arachides qui étaient là. Alors, au cours de ses manœuvres, par inadvertance, le coup est parti et ça a touché l'abdomen de la victime. Alors, lorsqu'il a été transporté devant les services de santé, malheureusement, il a succombé à ses blessures. Le suspect, malgré son âge, 6 ans, mais pour essayer de calmer un peu l'esprit des citoyens qui était assez chaud, il a été connu au niveau de la gendarmerie. Et à l'heure où je vous parle, on est en train de procéder à des enquêtes et dans les heures ou les jours qui suivent, je vais recevoir le procès verbal pour qu'on puisse donner une suite à cela. Le parti au pouvoir prend acte de la date proposée par la CENI du FD de Mamadou Badiko, se rejouit du respect du calendrier électoral, mais souligne des dysfonctionnements dans l'organisation. Si on veut un scrutin transparent, le 18 octobre prochain n'est pas réaliste, réagit Taron Diallo. Mamadou Sadio Baldé et Thierno Sadouba ont rencontré les acteurs suivis. Le parti au pouvoir fait confiance à l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée. Souleymane Keïta estime que les commissaires qui composent la CENI auront pris en compte les tenants et aboutissants d'un scrutin inclusif. L'institution qui a proposé le chronogramme est suffisamment outillée techniquement pour élaborer un chronogramme. Donc je crois que si une proposition est faite par la CENI, c'est en tenant compte de l'ensemble des contraintes à la fois techniques, juridiques, mais aussi financiers. La CENI propose le chronogramme et le plan de la République entérine par décret en convoquant le corps électoral. Fixer une date ne pose pas de problème. Il suffit de définir le type d'élection que l'on souhaite pour son pays. En se fondant sur les derniers scrutins, l'ADR trouve le 18 octobre irréaliste. Tout va dépendre du type d'élection qu'on veut avoir dans notre pays. Si la CENI veut organiser une élection inclusive, transparente et incontestable, nous pensons que ce temps ne suffira pas. Mais si elle veut juste faire comme elle a fait par rapport aux législatives, donc organiser des élections bâclées, juste pour se débarrasser du processus, dans ces conditions, on peut comprendre que la date du 18 soit choisie. Ailleurs, les dates des élections sont connues d'avance. Le président de l'UFD le souligne avec gras, mais dénonce le gonflement des chiffres dans les zones contrôlées par l'exécutif, contrairement dans les fiefs de l'opposition. Tout le processus reste entaché de grandes irrégularités. On n'est pas dans des situations d'élection libre, honnête et équitable, mais c'est dans ça que nous devons nous battre. Et là, l'opposition, je ne sais pas comment elle va faire. Beaucoup de gens au Futa n'ont pas leur carte, puisqu'elles ont été détruites, les gens ont été intimidés. Par rapport au dialogue politique, tous sont unanimes que les discussions sont nécessaires, mais avec des approches différentes. L'appel au dialogue doit être un appel franc et qu'il y ait des gages de bonne volonté du côté du pouvoir. Nous sommes disposés à discuter de toutes les questions qui permettent à notre pays d'avancer pour le bonheur de tous les Guénéens. Le dialogue est dans notre intérêt, mais là aussi, on touche aux traditions antidémocratiques, aux traditions malhonnêtes du personnel politique de la Seine-Guénéenne, où aucun accord n'est pratiquement jamais respecté, mais il vaut mieux au moins discuter. Le nouveau haut représentant du chef de l'État a reçu ce matin la presse ce mardi à sa résidence privée de Matoto. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Cori Condiano, a véhiculé des messages de paix et de quiétude sociale à l'entroit des Guénéens. Marie-Anfoua Deskamara, Ibra Masouba. Claude Cori Condiano a finalement trouvé un point de chute. Il vient de bénéficier de la confiance du président de la République qu'il a nommé au poste de haut représentant. Devant les hommes de médias, il dit être surpris de sa nomination et s'engage à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en lui par le chef de l'État. C'est certainement le professeur Alphacondia a voulu me surprendre. Et je vous assure, j'ai été comblé de joie en ayant appris qu'il me nomme comme haut représentant auprès de lui. Et ce que je voudrais dire pour commencer, c'est le remercier. La fonction du haut représentant, n'est-ce pas, du président de la République est une fonction qu'un chef d'État, n'est-ce pas, confie à quelqu'un parce qu'il estime qu'il a l'expérience dans beaucoup de domaines. Claude Cori Condiano veut contribuer pour la promotion de la paix en Guinée. Il invite Chacon à la cultiver pour le développement du pays. Ce pays a besoin de paix pour constituer une équipe homogène afin de travailler ensemble pour faire en sorte que nous puissions atteindre les objectifs que lui s'est fixés, c'est-à-dire développer économiquement, socialement ce pays afin de le hisser au niveau où on peut le hisser, je vous assure. Nous pouvons transformer la Guinée en Suisse de l'Afrique. Claude Cori Condiano succède à Sidia Touré à ce poste. Le président de l'UFR a jeté le bonze le 11 décembre 2018 pour se consacrer à la lutte politique au sein de l'opposition. C'était un compte-rendu de Mariam Faudé, camarade Elaj Aserouna Souma et Abdoulaye Souma se sont réconciliés. Ces deux patriarches de la basse-côte, qui ont longtemps été opposés pour le contrôle du fauteuil de Kuntigi, ont décidé de faire la paix. Elaj Aserouna a été à Conakry ce week-end pour présenter des excuses à son aîné Dina Bangora pour les détails. Depuis plus de trois ans, ces patriarches de la basse-côte ne regardaient plus dans le même sens. Cela pour le contrôle du fauteuil de Kuntigi. Elaj Aserouna Souma a présenté publiquement ses excuses à son aîné Elaj Mamoud Souma pour enterrer la hache de guerre afin de résoudre les problèmes de la basse-guinée. Le fait de me choisir, je dois encore me présenter chez mes aînés pour les rendre compte de la tâche qu'ils m'ont confiée. Et j'avoue que je serai disponible pour la présence de ma délégation aujourd'hui. Vous serez à leur côté. Elaj Mamoud Souma, en aucun cas, je ne vais lui désobéir. Également, Elaj Aserouna Touré. Il faut qu'on se comprenne. Oubliez le passé afin d'instaurer la paix dans le pays. Sur ce, je leur demande pardon et je leur pardonne aussi. Cette rencontre a mobilisé des associations de la basse-côte pour une cohésion sociale. Désormais, c'est Kounti qui se donnent la main pour la plus grande fraternité dans l'intérêt général de toute la basse-guinée. Toutes ces associations de la basse-guinée, chacun s'est investi dans le cadre de cette réussite, de ce grand événement. Donc, nous disons merci à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la joie dans toute la basse-guinée et dans la Guinée entière. Le Kounti qui Elaj Serouna Souma suivra maintenant ses aînés. Après celui-ci, il demande également pardon à Elaj Fassinet Touré. On parle coronavirus dans cette édition. Comment contribuer à la réduction de la propagation de la pandémie du Covid-19 ? C'est une préoccupation du réseau des femmes évoluant dans la paix et la promotion des femmes du pays. Il s'agit là de l'ONG Rebs Fako qui a procédé hier lundi à la distribution des kits sanitaires en vue de freiner les risques de contamination. Rommel Valèque Touré, Abdoulaye Kamar. Des kits sanitaires composés de cachet-nez, de gants de protection, de seaux et de gel de désinfection. C'est une contribution de l'ONG Rebs Fako, les réseaux paix et sécurité des femmes dans l'espace CDAO, afin de permettre aux populations concernées d'appliquer des mesures barrières contre la pandémie. Nous, en tant que femmes, nous voyons que la paix est menacée. La paix est menacée. Nous sommes confinées. Oui, c'est vrai que nous, femmes, on ne peut pas rester à la maison. Mais alors nous sommes limitées. La liberté est limitée. Donc c'est ce qui nous a poussés à organiser cette campagne pour contribuer au combat qui est là, c'est-à-dire la lutte nationale contre le Covid-19. Une action de solidarité et de sensibilisation contre la propagation du Covid qui compte toucher plusieurs familles. La représentante de l'ONG a, au nom du réseau des femmes, lancé un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures édictées par le gouvernement en vue de contribuer à réduire la propagation de la pandémie. On a décidé que ce soit aux femmes parce que ce sont elles qui sont le plus souvent exposées et ce sont elles qui accompagnent les malades, les enfants. Donc on s'est dit qu'en donnant ce kit à ces femmes, ça peut porter d'impact. C'est particulièrement les femmes et surtout celles des communautés de base. Pourquoi des communautés de base ? Parce que les femmes d'autres communautés de base sont en majorité en alphabète. Ces combattants du social, dans la mise en œuvre de leur action de solidarité et de sensibilisation, ont axé leur priorité sur les populations les plus fragiles et les communautés. De par cette action, l'ONG envisage d'autres projets de remise de kit c'est pour minimiser les rixes de contagion. Vive les femmes ! Vive les femmes ! Je vous l'annonçais, c'est une autre étoile qui s'éteint dans le monde culturel guinéen. Alpha ou Fashion, de son vrai nom Alpha ou Marba, a rendu l'âme dans la soirée du lundi 20 juin. Parents, amis et anciens collaborateurs pleurent la perte d'un proche. Notre équipe de reportage s'est rendue dans la famille mortuaire où la douleur est encore vive. Rosaline Goto Monemou, Yacouba Traoré, pour le reportage. Parents, amis et collaborateurs sont tous tristes après la disparition du styliste Alpha ou Marba, connu sur le nom d'Alphao Fashion. Ce styliste de son vivant a contribué à l'initiation dans la mode des jeunes mannequins et stylistes. Ba Amadou est l'un de ces jeunes stylistes qu'Alphao a épaulé et aidé à monter les premières marches du monde professionnel. Il pleure aujourd'hui la mort d'une icône de la mode. Deuxième fois de monter sur scène, c'est Alphao qui m'a mis sur scène. Aujourd'hui quand même, j'ai peur de dire quelque chose que je ne sais même pas si je peux retrouver ça dans ma vie. Mariam Diallo, très émue, a du mal à articuler ses mots. Son époux n'est plus de ce monde. Elle s'en remet à l'éternel pour qu'il l'accueille dans son paradis céleste. Je lui souhaite qu'il lui repose un peu. Alphao est parti. L'humoriste Mama Doutog pleure un ami, devenu un frère. Alphao c'est un frère, c'est un ami. Je suis la famille. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Si aujourd'hui je porte Medine-Guinée souvent dans les grandes scènes où je passe, c'est à travers Alphao. Il y a un 2005 qui me disait « Toc, quand tu vas grandir, n'oublie pas que quand on est grand, toi aussi tu es censé porter d'autres personnes. Ça c'est une leçon d'Alphao. » Le vice-président du groupement des stylistes, modélistes et créateurs de Guinée, touché par cette perte, revient sur les premiers pas d'Alphao Marba. « Je l'ai connu en tant que mannequin. Et tout le temps, il venait, chaque fois qu'il venait, pendant le casting, on ne l'acceptait pas. C'est-à-dire, on ne le prenait pas. Et bien j'ai vu en lui quelqu'un qui veut se battre, qui veut vraiment ce milieu, qui voulait intégrer ce milieu. Et vraiment, quand l'occasion s'était présentée pour lui donner, c'était la première fois que moi, il montait sur le podium. C'était dans les années 2001-2002 où je lui ai permis d'avoir ce rêve, c'est-à-dire de monter sur le podium pour une première fois. Et vraiment, depuis ces jours, je le vois tout le temps enthousiasmé, motivé par son courage, par son amour de la mode. Et aujourd'hui, il est devenu une icône de la mode en Guinée et de la sous-région. Deux viols sur mineurs viennent d'être enregistrés à Kuntia dans la préfecture de Koya. Les victimes sont des filles de 7 ans et de 10 ans. Les présumés violeurs mis au arrêt ont reconnu les faits devant les officiers de la police judiciaire. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un, mais de deux viols sur mineurs au même moment et dans le même quartier, Kuntia, dans la préfecture de Koya. La première victime est une fillette de 7 ans. Elle a été victime d'attouchements sexuels de la part d'un sexagénaire. La seconde, âgée de 10 ans, a été violée à maintes reprises par un trentenaire, selon cet officier de la police judiciaire. Tous les deux, aujourd'hui entendus, reconnaissent les faits. C'est pour dire jusqu'où aujourd'hui, la question de viol est devenue une question d'actualité. Voilà pourquoi nous, on ne baissera pas les bras et tous les malfrats, tous ceux qui vont se rendre coupables de ces faits, ils nous répondront devant le procureur. On a travaillé en synergie avec le procureur près du tournant du premier instant de Koya parce que Kuntia relève de la juridiction de Koya. Donc, aujourd'hui, soyez rassurés que ces deux dossiers seront communiqués au parquet pour la suite à donner. Les deux jeunes filles ont été reçues et examinées par ces médecins logistes. Professeur Hassan Ba confirme que la fillette de 7 ans a été effectivement victime d'attouchements sexuels. Les résultats de l'examen démontrent que la seconde fille a été violée plus d'une fois. Elle a été défleurée, souligne-t-il. Des examens supplémentaires ont été demandés pour savoir si elle n'est pas atteinte par les IST. Toutes les deux filles ont été déclarées inaptes à travailler pendant 15 jours. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les parents de la fillette de 7 ans ont été surpris en train de supplier les OPJ à libérer le vieil homme qui a violé leur fillette. Mais nous, on ne va pas fléchir devant ces cas. Ce n'est pas parce que un papa ne veut pas qu'on défère un violeur qu'on va fléchir. Ça, c'est des faits, ça va avec. Il y a aussi même les présenteurs socioculturels. Mais tous ces facteurs-là, nous, ne nous empêchent pas de faire notre travail. Parce qu'à partir de crimes, même s'il y a délissement, cela ne met pas fin à la procédure. La brigade spéciale de protection des personnes vulnérables a pris fonction au mois de février 2020. Elle est constituée uniquement de jeunes officiers qui se battent avec les moyens de bord pour traquer les prédateurs sexuels et autres malfrats. Les viols sur mineurs, on en parle encore. Une petite fille de 5 ans a été victime de viols vendredi dernier dans la sous-préfecture de Pouridaka, préfecture de Mamou. Le présumé auteur, un cultivateur âgé de 27 ans, a été mis au arrêt et déféré à la prison civile de Mamou. Correspondance d'Alpha Mamoudoubari. Cet autre viol sur mineur s'est déroulé précisément dans la localité de Bourouel-Sérea, district de Ndiaré. La victime, une fille âgée de 5 ans à peine, a été sexuellement abusée par un cultivateur de 27 ans. L'information nous a été donnée par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Mamou à travers un point de presse qu'il a animé au siège du TPI. Sur nos inscriptions, une mission d'enquête de la brigade de recherche s'est rendue sur les lieux pour procéder non seulement à des constatations mais aussi à des enquêtes. Aux environs de 17 heures, le président du district de Ndiaré, Elhaj Idrissa Gallo, a lui-même mis à la disposition des enquêteurs M. Amarutel Bari, cultivateur âgé de 27 ans, principal suspect qui a été appréhendé par la foule Au dire de la victime, elle s'était rendue dans un marigot pour se baigner avec ses soeurs. C'est là-bas que le suspect l'a trouvé pour abuser d'elle. Ce lundi matin, le procès verbal a été transmis à notre parquet par la brigade de recherche. Notre parquet a aussitôt ouvert une information judiciaire pour viol et pédophilie. Depuis le 1er mars 2017, le TPI de Mamou a rendu 39 décisions en matière d'agression sexuelle reparties comme suit. Viol 24 décisions, viol suivi de pédophilie, 7 décisions, viol suivi d'assassinat, 2, viol suivi de coudes et blessures volontaires, 1, viol suivi de pédophilie et d'assassinat, 1, tentative de viol, 4. Les peines prononcées dans ces affaires vont de 5 ans de décision criminelle à la perpétuité. Autre sujet dans ce journal en studio de production audio ouvre ses portes à Nanga dans la commune de Ratoma. C'est l'oeuvre d'un jeune Guinéan en partenariat avec Armanti. A travers cette oeuvre, Tierno Suleymane Diallo compte promouvoir et moderniser la culture guinéenne. Bernard Koundono, Aboubakar Dinkamara reportage. Trois ans et demi ont permis à ce jeune de mettre en place un studio de production audio de dernière génération à Conakry. A travers ce bijou, Tierno Suleymane Diallo compte apporter sa contribution pour le rayonnement de la musique guinéenne. MDS Productions c'est le nom de ce nouveau studio qui a été inauguré samedi à Nongor dans la commune de Ratoma en présence de son partenaire Armanti. Aujourd'hui, c'est l'occasion de lancer déjà le studio MST Productions comme c'est une structure déjà qui est là et puis de présenter ce qu'on a à offrir pour la population guinéenne. Le studio répond à toutes les conditions pour accueillir les artistes guinéens et étrangers, précise son fondateur. On a un studio d'enregistrement live, on a des logements pour les artistes qui veulent vraiment se caser là pour travailler ou pour les artistes étrangers qui vont venir parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui sont passés déjà qui nous disent wow, donc là on peut faire venir nos gars qui vont faire des featuring avec les artistes guinéens. Donc on a un endroit en fait. au troisième on a une place polyvalente où on peut faire des clips. Prêt à accueillir les artistes, le fondateur du studio invite les hommes de culture à venir visiter ces installations. Ce qui est important c'est le bâtiment il est là, c'est ma contribution un peu pour la nation. Auprès du partenaire Armanti pour son inauguration, le directeur national de la culture invite les artistes à profiter de cette belle oeuvre pour valoriser la culture guinéenne. Avoir les pieds bien dans la racine ou dans les racines de notre tradition est la tête largement ouverte sur le monde. Au delà de la production audio, le studio a une capacité d'hébergement des artistes en période de travail. La nuit dernière nous avons mis fin à une attaque sur un grand monument, le monument d'Andrew Jackson dans le parc Lafayette, déclare le président américain Donald Trump depuis la Maison Blanche avant de se rendre en Arizona pour inspecter le mur avec le Mexique. De nombreuses personnes sont en prison et vont y aller aujourd'hui. A-t-il ajouté suivies ? Nous avons une petite autorisation d'autorisation et notre ami a gavé l'autorisation de mettre plus de table au sein. Il a une clôture, donc il ne s'agit pas d'opin. C'est excitant pour moi. Je suis aussi un peu pleuré parce que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé avec Covid. C'est le réopening, mais ça veut dire que maintenant nous allons avoir un nombre nombre de casés où les places sont réopées, comme Florida. Ils ont un nombre nombre de casés maintenant. C'est très long hier. Donc, peut-être juste un petit peu. Est-ce que c'est la première ? C'est la première. Je suis vraiment excitée. C'est quelque chose que nous avons attendu depuis le début, depuis le mois de mars 15 ans. Et, vous savez, depuis le mois d'après, je ne pouvais pas attendre de travailler. Il y a beaucoup d'uncertainment. Et maintenant, nous sommes en train de faire. C'est probablement le plus excitant que nous avons fait dans les trois mois. J'ai ressenti vraiment bien d'être ici. Ma mère-in-law a coupé mes tailles deux mois avant. Ça n'a pas bien. Je suis heureux d'être dans les mains d'un professionnel. La station bannière d'Antalya attend avec impatience le retour des touristes frappés de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Le secteur du tourisme est vital pour l'économie de la Turquie, qui a accueilli l'an dernier à plus de 50 millions de visiteurs étrangers, multiplie les initiatives pour sauver ce qui peut l'être à la saison estivale. Le secteur du tourisme est vital. Le secteur du tourisme est vital. Le secteur du tourisme est vital. mais nous pensons que nous avons été déçus. Mais après, ces événements nous nous déçus, nous avons été déçus. Nous avons quelques jours pour nous déçus, mais nous avons été déçus pour une semaine. Nous avons travaillé à la maison, nous avons été déçus. Nous nous avons tous les gens qui nous détendent. On est à la maison, on est à la maison, on est à la maison. La maison est très bonne. Les les choses sont très bien. Et il y a beaucoup moins de personnes. En 2019, il y a 15 millions de touristes à Antalya aéroport de 15 millions de touristes. Donc, en total, nous avons servi plus de 35 millions de touristes. Et imaginez, aujourd'hui, nous n'avons pas de 1 millions de touristes. Donc, bien sûr, il y a un grand impact économique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir fait une place chez vous. À 22h, vous serez avec Moussa Mouesila pour la grande édition. Bonne soirée sur Espace TV.